Alors René Faucheras, vous êtes adjoint au maire chargé notamment du 3e âge à Chaville. Aujourd'hui, là tout à l'heure à midi, aura lieu le traditionnel banquet des aînés. Donc c'est un peu l'occasion de revenir sur tout ce qui se fait pour ces personnes âgées dans notre ville. Et notamment, on va commencer par déjà ce que vous pouvez nous rappeler, la proportion de personnes âgées à Chaville. Oui, la proportion des personnes âgées à Chaville est peut-être un peu supérieure à la moyenne du département. On appelle personnes âgées, ou je ne suis pas très d'accord d'ailleurs, c'est après 60 ans. De 60 ans, à partir de 60 ans, le personnage âgé à Chaville représente 23%, 23-24%, qui est quand même assez conséquent. Disons que 60 ans, je ne sais pas si on peut les classer quand même dans les personnes âgées. Tout à fait, parce que 60 ans aujourd'hui, souvent on est encore très en forme. Et quels sont les souhaits et les besoins de cette population, qui est quand même assez variée, puisque ça commence à 60 ans, ce qui est relativement tôt, effectivement. Il faut bien voir un petit peu, les personnes âgées, où ça fait 60 ans, c'est l'âge de la retraite, c'est juste l'âge de la retraite. Ce ne sont pas des personnes âgées, c'est des personnes qui sont en retraite, commencent à être en retraite. Leur besoin, c'est de s'épanouir un peu, d'oublier le travail, et pour oublier le travail, on baisse ces personnes, on les rend dans des associations. Souvent, ce sont des personnes très intéressantes. Pourquoi ? Parce qu'elles apportent à la vie, au niveau des associations, beaucoup de choses. Ensuite, il y a un âge beaucoup plus, à part quand on arrive à 80 ans, bien sûr, c'est un âge déjà quand même assez avancé. Disons qu'à 80 ans, on a besoin, on a des besoins, on a des besoins. Pourquoi ? Parce que la perte d'autonomie, disons pas, ce n'est pas vraiment la vieillesse, mais la perte d'autonomie commence quand même à se faire sentir, et largement à 80 ans, et que ces besoins-là, d'une certaine dimension. Ensuite, au-delà de 80 ans, c'est beaucoup plus grave, ce sont des gens qui ont besoin d'être aidés. Ce sont des besoins qui... Les besoins sont de plusieurs natures, bien sûr, c'est le ménage. C'est aussi les aider, l'aide à la toilette. C'est pour ça que le service de soins infirmiers à domicile est très important. Ce service a été créé il n'y a pas très longtemps, dans le premier mandat, mais il continue en ce moment. Et c'est très bien. Pourquoi nous arrivons maintenant à avoir 40 lits ? 40 lits sur la ville de Chaville, c'est quand même très important, et c'est une très bonne chose. Tout à fait, parce que c'est un besoin, comme vous dites, qui est croissant. Donc, dans ce domaine, il y a aussi d'autres choses dont vous pouvez nous parler, pour l'aide à l'autonomie. Oui, l'aide à l'autonomie, c'est un petit peu faire en sorte que ces personnes puissent avoir quelques loisirs, et satisfaire quelques besoins. Sur Chaville, il existe, mais pas d'aujourd'hui, mais quand même, on a apporté beaucoup de choses. Il ne faut pas oublier qu'en démarrant dans l'année, on a la sortie, ce qu'on appelle la sortie du maire. Une journée que cette année, on a passé à Longchamp, qui était une bonne journée. Chaque année, cette sortie existe. Il y a le banquet des anciens, il y a un spectacle à l'atrium, il y a l'écoline Noël, et il y a tout ce que font les associations, en plus de tout cela, toutes les fêtes qui sont organisées, tout ce qu'il y a avec les enfants. Il y a la semaine bleue, bien sûr, où peuvent participer toutes générations. Il y a énormément, énormément pour les loisirs, pour les besoins culturels. Je pense que Chaville, quand même, fait partie d'une commune, une commune où il y a des efforts énormes, de fait. Il ne faut pas oublier également que depuis la canicule, il y a le plan canicule. C'est mis au point, c'est mis au point, ça y est, c'est fait, c'est déjà prêt. Les personnes qui sont isolées recevront un courrier, et elles sauront où c'est qu'il faut appeler, tout ça. Il y a également, il y aura deux jeunes qui passeront dans la ville, et qui iront devant de ces personnes, pour voir les besoins qu'elles ont, et tout ça très sympathiquement. Oui, donc on voit qu'il y a effectivement des mesures de prise au temps au niveau de ce qui est la convivialité, des loisirs comme des besoins plus concrets du quotidien. Et puis cette année, là, depuis quelques temps, on a aussi une nouveauté, c'est le transport à la carte des personnes âgées. Voilà, oui. Alors c'est nouveau, le transport à la carte, c'est nouveau, c'est un petit bus, un petit bus, il y a sept places, c'est pas grand, où les personnes peuvent demander, à la veille, de pouvoir avoir ce petit bus pour aller, suivant leurs besoins, à un certain endroit. Voilà. Bon, c'est encore, je pense que c'est encore un peu mal, que c'est pas très bien connu actuellement, ça va venir, et je crois que ce transport évoluera à mesure, à mesure de l'emploi. Mais c'est quand même une très bonne chose, et certaines personnes l'ont déjà pris, en sont très contents. Tout à fait, et donc ça permet de se rendre à divers rendez-vous, et également au Banque des Dénées, comme aujourd'hui, et combien de personnes participent aujourd'hui ? Aujourd'hui, l'ensemble doit faire d'environ dans les 300 personnes, tout compris avec les invités, 300 personnes. Bien, et bien merci René Faugeras pour avoir répondu à nos questions, et puis bon, Banque des Dénées, alors tout à l'heure. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada